Qu'est-ce que les décisions de justice ? Récemment, des décisions de justice rendues en métropole ont soulevé beaucoup d'interrogations et nourri beaucoup de commentaires. D'autant qu'il s'agit d'un sujet grave, très sensible, celui des viols de mineurs. On parle beaucoup de harcèlement sexuel sur les femmes, notamment, on parle un peu moins, sauf quand l'actualité judiciaire vient nous rappeler à la réalité de ces actes sexuels qui sont commis par des adultes sur des mineurs. Mais on ne sait pas très bien de quoi il retourne exactement. La loi française est un petit peu compliquée, pas assez claire. Et beaucoup demandent qu'elle évolue. Les deux condamnations en question relèvent l'une de Pontoise, l'autre de la cour d'assises de Melun. Dans le premier cas, il s'agit d'un homme qui a atteint sexuellement un mineur, donc condamné pour atteinte sexuelle sur une enfant de 11 ans. Et le parquet n'a pas retenu la qualification de viol. L'autre affaire se situe à Melun, en cour d'assises, et la cour d'assises qui était chargée de juger un homme coupable de viol, ou soupçonné en tout cas de viol, sur une enfant de 11 ans. Même cas, sauf que la qualification de viol est donc retenue. Sauf que ce monsieur est acquitté par la cour d'assises et cet acquittement soulève un grand scandale. Pas seulement un scandale, mais également des réflexions sur ce qu'on appelle l'âge de consentement sexuel des mineurs. On a vu qu'entre la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la ministre de la Justice, les avis sont un petit peu différents. Il est vraisemblable néanmoins qu'on retiendra comme âge réputé, en tout cas de consentement à l'acte sexuel, l'âge qui est actuellement défini par la loi française, qui est celui de la maturité sexuelle, c'est-à-dire 15 ans. Est-ce qu'un enfant de 14 ans qui dit, a posteriori, oui j'étais consentant, il ne le dira pas comme ça, oui j'étais d'accord pour avoir une relation sexuelle avec X, Y, qui est 30 ans de plus que moi, est-ce que ça comptera que ce jeune, que cet enfant ait 13, 14 ou 15 ans, ou davantage, ou est-ce qu'on s'atteindra uniquement à l'âge de l'enfant, à l'âge légal et à la loi ? C'est des questions très difficiles à trancher à chaque fois. Ce qui est sûr, c'est que des adultes, semblent-ils de plus en plus nombreux, se livrent à des relations sexuelles avec des mineurs de plus en plus jeunes et que manifestement, la justice a beaucoup de mal à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada